Qui c'est qui nous a insulté ? Là c'est Kouimol qui l'a dit Ça veut dire quoi Kouimol ? Ça veut dire que c'est la guerre Nous allons organiser un commando spécial A trois, on y va Mais on est que deux On est emprisonnés ! Dégage t'es qu'une concesse ! On tourne à ta couture ! Dégage ici ! Ce sont les gamins de deux villages voisins Et évidemment ils ne se supportent pas Ils se font la guerre Une guerre qu'on trouvera bien sûr très vite ridicule Mais bon les enfants se font la guerre C'est situé dans les années 60 Et puis on découvre au fur et à mesure De toutes les bêtises, de toutes les petites bagarres Que les parents déjà avant cela Menaient la même guerre Et puis au milieu de tout ça Il y a un jeune homme auquel on est censé s'attacher Le personnage principal Qui est un garçon intelligent Et qui perd son temps à faire n'importe quoi A faire des bagarres Mais on découvre aussi que c'est un pauvre garçon Qui mène une vie terrible Parce qu'il n'a plus de papa Et qu'il doit s'occuper de la ferme Et de ses petites soeurs avec sa mère qui est veuve Et grâce à un instituteur du village Qui va le pousser, le pousser Celui-ci sortira de ce monde de brut Et partira à la ville pour aller avoir de l'éducation Le casting Alors il y a saigné Elle par contre Elle est inconsistante Vraiment inconsistante Son personnage ne tient pas debout Elle apparaît On ne comprend pas très bien pourquoi Il y a des changements d'avis dans sa vie On ne comprend pas non plus d'où ça sort Bon Shabbat Alors Shabbat je l'ai trouvé vraiment Vraiment ridicule Je pense que lui il s'est amusé Mais il ne nous fait pas rire du tout sur l'écran Et puis il y avait un curé Que j'ai trouvé ma foi plutôt bien Et j'ai découvert après Que c'était Fred De Omar et Fred Mais je ne l'ai découvert qu'après Comme quoi il est C'est un vrai rôle de composition Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de scénario Pas de scénario Ils ont dû copier un petit peu Enfin un petit peu Ils ont repris un scénario existant Donc la guerre des boutons D'Yves Robert Et par contre ils en ont fait Moi je trouve que Il n'y a pas de fil conducteur On a l'impression Qu'ils ont fait des scénettes Et c'est pour ça que parfois Il se passe des choses On ne comprend pas d'où ça sort Alors est-ce qu'ils avaient Beaucoup préparé Beaucoup beaucoup plus d'images Et puis ils ont coupé des morceaux Et du coup ça ne tient plus vraiment debout On a l'impression effectivement Alors la scène où les enfants font ci Après on a la scène où les enfants font ça Après on a la scène où ils refont des choses Je trouve ça très très dommage Le titre en lui même déjà Je trouve n'est pas assez respecté On a une ou deux scènes Où ils doivent se couper les boutons Donc il faut quand même rappeler Qu'effectivement le thème c'était Lorsqu'on attrape un enfant Du village adverse On lui coupe les boutons Ce qui était une catastrophe à l'époque Parce qu'il fallait Si les boutons étaient perdus Les gamins se prenaient des tornioles En arrivant à la maison Parce qu'il fallait que la mère Passe du temps à les recoudre Et puis il fallait acheter des boutons Et des choses comme ça Donc c'était terrible De se faire piquer les boutons Là il y a je crois deux scènes Effectivement Où on coupe des boutons Et c'est amené tellement bizarrement Qu'on ne comprend même pas Très bien l'angoisse de ses enfants Pourquoi c'est terrible De se faire couper les boutons Et puis alors la fameuse scène Qui était vraiment importante Dans la première version de ce film C'était que donc Pour éviter cela Pour éviter de se faire couper les boutons Il y en a un qui a une idée géniale Dans le village des gentils Qui est de partir à la bataille à poil Et alors là malheureusement Nous sommes en 2011 Et qu'on n'a plus le droit De montrer un enfant tout nu Donc ils se retrouvent à poil Enfin on suppose À poil Et ils sont dans un champ De blé ou d'orge Je ne sais pas En tout cas Ces plantes leur montent Jusqu'aux épaules Donc à nous de se dire Que ah là là Mais c'est merveilleux C'est génial Ils sont tous nus Alors qu'on voit que leur tête Qui sortent des épis de blé Donc c'est franchement ridicule Moi je dirais Qu'on a essayé De faire une Énième version De quelque chose Qu'on a déjà vu Évidemment on pense au film Les choristes Parce que Eh ben ça se situe À une époque Loin de nous Donc en plus C'est difficile De s'y retrouver C'est difficile Ça fait juste film nostalgique Et on ne comprend pas bien En quoi Même si effectivement On peut transposer Une histoire À une autre époque Il faudrait quand même Qu'il en émerge Une préoccupation Qu'on peut Qu'on peut adapter À la vie d'aujourd'hui À la vie À notre vie de tous les jours Là effectivement En sortant de son film Il ne nous reste rien On ne se sent Ni grandi Ça n'entraîne Aucune réflexion Donc ce n'est pas Très intéressant Par contre Il y a Plein 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 De répliques Alors là Il balance des répliques Il balance des répliques Et à mon avis Il n'y en a aucune Qui deviendra culte Ça c'est évident Et je trouve On a l'impression Qu'il faudrait rire Parce qu'il y a Comme un petit blanc Presque comme des acteurs Sur une scène de théâtre Qui se taisent Après une réplique Qui est censée faire rire Pour que le public Puisse rire Et là c'est pareil Il y a comme ça Du coup on a l'impression Des blancs Et on ne rit pas Donc voilà Même Je crains que même Auprès des enfants Parce que ça pourrait être Un film très axé Enfin je pense que C'est un film très axé Famille A voir en famille Mais je ne suis pas sûre Que même les enfants Puissent s'y amuser De qui François Ier Était le fils François Zéro